Alors, ce soir, on poursuit avec le paragraphe 5 du chapitre 26 de la Confession, le fois 1689. Alors, on va le relire. Dans l'exécution de cette charge qui lui a été confiée, le Seigneur Jésus appelle, en dehors du monde et à lui-même, par le ministère de sa parole et par son esprit, « Ceux que son Père lui a donnés, afin qu'il marche devant lui selon toutes les voies de l'obéissance qu'il leur a prescrites dans sa parole. Ceux qu'il a ainsi appelés leur commandent de marcher ensemble dans des groupements particuliers ou églises. Excusez-moi. Pour leur rédification mutuelle et la célébration requise du culte public qu'il exige d'eux, en somme. Alors, l'idée de marcher ensemble est tellement plus que de venir écouter la parole des dimanches et venir à la prière les mercredis soir. Marcher ensemble, c'est vivre la vie chrétienne ensemble. C'est souffrir ensemble. C'est se réjouir ensemble. C'est s'entraider. C'est mettre en commun nos capacités, nos dons, nos ressources. C'est de remplir ensemble le mandat que Dieu nous donne. La vie chrétienne exige l'exhortation réciproque, la prière les uns pour les autres, le service. Excusez-moi. Jamais Paul a écrit une lettre à un individu pour lui-même. C'était soit à des églises ou à des responsables d'églises, Timothée et Tite. La seule lettre qui est différente, c'est celle que Paul a écrite à Philemon et c'est parce qu'il y avait une situation qui concernait Philemon et Onésime. Mais sinon, Paul écrivait pour les églises. Dans l'Apocalypse, c'est à des églises que l'Esprit parle et non à des individus. Et c'est vraiment triste de trouver de nos jours des personnes qui professent la foi chrétienne tout en refusant d'appartenir à une église locale. Et je vous l'ai déjà dit, je pense que l'Internet offre une occasion à ceux qui veulent rester chez eux de pouvoir entendre sans vivre une vie d'église. C'est un leurre. Et donc, il y a des gens qui restent chez eux, mais il y en a d'autres qui ne restent pas chez eux, mais ils se promènent d'une église à l'autre. Elles font du pépillonnage. Et ce n'est pas ce que le Seigneur demande. L'appartenance à une église locale se voit dans l'exhortation d'être soumis aux anciens. Alors, si on se promène d'une église à l'autre, il n'y a jamais de soumission aux anciens. Et le paragraphe qu'on a lu semble que c'est un élément qu'il faut préciser. Elle dit, ceux qui l'ont, je pense qu'on l'a juste ici, oui, ceux qui l'ont ainsi appelé, il leur commande de marcher ensemble dans des groupements particuliers ou églises. Alors, ça peut donner l'impression qu'il y a des églises locales, mais qu'il y a aussi des groupements particuliers qui ne sont pas églises. En fait, ce n'est pas vraiment ce qui est écrit. La virgule a tout son sens. De même que l'absence de la préposition devant église. Ce que la 1689 dit, c'est que les groupements particuliers sont les églises locales. On les appelle groupements particuliers ou églises locales. Si elle avait voulu dire qu'il y a des groupements particuliers en plus des églises locales, elle aurait formulé quelque chose comme ceux qui l'ont ici appelé, il leur commande de marcher ensemble dans des groupements particuliers ou dans des églises. Mais en disant dans des groupements particuliers ou églises, il est clair que l'église est en opposition à groupements particuliers. Et si le Seigneur veut que notre vie chrétienne se passe en communauté, c'est pour notre édification. De nos jours, il y a plusieurs personnes qui disent, vive la vie chrétienne, mais sans avoir réellement de vie d'église. Elle ne s'expose pas aux exhortations mutuelles. Elle n'entre pas dans la discipline d'église. Le Seigneur demande qu'on soit en église et il y a des raisons. L'édification se passe en église. On peut lire tous les livres, naviguer sur tous les sites chrétiens, notre édification se passe en église. Pourquoi c'est comme ça? L'édification, c'est beaucoup plus que l'acquisition de connaissances. L'édification, c'est aussi recevoir des exhortations et des enseignements particuliers plus adaptés à nos besoins. L'édification, c'est de voir les frères et sœurs qui sont des modèles. L'éducation, c'est aussi de voir les frères et sœurs combattre le bon combat de la foi. L'édification, c'est aussi entendre les prières de nos frères et sœurs et s'y associés par notre âme. Et la vie chrétienne est aussi, donc en communauté, est aussi importante pour notre évangélisation. Jésus a dit, dans Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et le paragraphe termine avec l'idée que la vie communautaire est importante pour la célébration requise du culte public que Dieu exige de ses enfants en ce monde. Le Seigneur veut que son Église lui rende un culte public dans ce monde. Il y a un témoignage. Même les enfants qui viennent et qui ne comprennent pas parce qu'ils sont trop jeunes, ils voient chaque semaine ses parents dire, « Là, dimanche, on est à l'Église, on s'en va louer Dieu en Église. » Et avec le temps, l'enfant grandit avec cette réalité-là que c'est important. Le Seigneur veut que l'Église, assemblée, prie pour les gouvernements, pour les inconvertis, pour la société. Et le Seigneur veut aussi que certains non-croyants entrent dans l'Église et voient ce qui se passe. On lit ici, dans 1 Corinthien, « Si donc l'Église entière se rassemble, que tous parlent en langue et qu'ils surviennent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, alors tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » En même temps, le culte dominical ne doit jamais avoir comme but premier la conversion des inconvertis. Les cultes ne doivent pas être centrés sur l'évangélisation. Les cultes d'évangélisation, ça n'existe pas. Paul dit que tout ce qui est fait doit être fait pour l'édification du corps. Le corps, c'est les croyants, ce n'est pas les non-croyants. Et un culte, c'est rendu à Dieu, on adore Dieu, on élève son nom. Un culte d'adoration, ça ne va pas ensemble. Plutôt un culte d'évangélisation. Mais les préducations, les cantiques, les prières, tout ce qui est fait doit viser le but d'édifier le corps. Mais Dieu peut utiliser cela pour interpeller un inconverti. Donc, bien que l'Église ait le mandat d'évangéliser, des cultes d'évangélisation, ce n'est pas conforme aux Écritures. Le paragraphe 6 dit « Les membres de ces Églises sont saints en vertu de leur appel. Ils manifestent de façon visible et démontrent leur obéissance à cet appel du Christ dans et par leur profession de foi et leur conduite. Ils concentrent librement à marcher ensemble selon l'ordre de Christ, s'abandonnant au Seigneur et l'un à l'autre par la volonté de Dieu, en professant leur soumission aux ordonnances de l'Évangile. » Donc, ici, ça nous parle de la membriété. Le texte parle de les membres de cette Église. Il y a des chrétiens qui résistent à cette idée. Je suis prétexte ce qu'il n'y a pas dans les Écritures d'un verset qui affirme que le chrétien doit être membre de son Église. Alors, une telle pensée repose sur le fait que la Bible doit toujours s'exprimer par des énoncés comme ça. « Tu dois être membre d'une Église locale. Si ce n'est pas formulé comme ça, ce n'est pas bon. » Est-ce qu'on peut appartenir à l'Église sans être officiellement membre ? La notion de membre est-elle biblique ? Je sais que j'en avais parlé il y a trois ans et demi, mais je vais quand même revenir sur la question. Il devient de plus en plus courant d'entendre que la notion de membre d'une Église locale retire aux chrétiens sa liberté, qu'elle n'a pas d'appui biblique et que cette pensée est légaliste. Derrière le rejet de la notion de membre, il y a parfois le désir de ne pas avoir à se soumettre à un corps et à des anciens. On arrive ainsi à une relation privée avec Dieu par opposition à une relation communautaire. Pour d'autres, l'appartenance à une Église locale est rejetée à cause de problèmes qui arrivent parfois dans des Églises. Et c'est vrai que ça arrive malheureusement trop souvent qu'il y a des difficultés, des injustices, des péchés dans des Églises, des péchés graves, mais ça ne justifie en rien le devoir d'appartenir à une Église locale. Ces difficultés, comme toute épreuve, ne sont pas un obstacle à notre croissance spirituelle. Au contraire, elles deviennent des instruments de Dieu pour notre maturité. L'apôtre Jacques demande de considérer toute épreuve comme un sujet de grande joie, non pas en raison de l'épreuve elle-même, mais en raison de ce qu'elle produit. C'est vrai qu'on trouve des abus chez les dirigeants de certaines Églises, mais encore là, ces abus ne justifient pas la remise en question de la notion de demande. Si un épicier trompe sa clientèle avec des balances trafiquées, est-ce qu'on va cesser d'acheter des denrées ou si on va simplement changer d'épicerie? Si un mécanicien charge des pièces inutilement qu'on s'en rend compte, est-ce qu'on cesse de faire réparer notre voiture ou on va chercher un mécanicien qui est honnête? Mais quand on arrive sur l'Église, ah non, on pense qu'on a de bonnes raisons de ne pas appartenir à aucune Église et les gens qui font ça pensent se protéger et elles se détruisent. Elles alimentent, elles nourrissent leur idée qu'elles sont victimes puis qu'elles doivent se protéger et elles passent à côté de toute la richesse de la vie chrétienne. J'ai déjà entendu d'autres personnes dire, ben moi, j'ai pas à me placer sous une autorité humaine. Mon berger, c'est Jésus. Alors, faudrait lire que si Jésus est le berger puis qu'il a l'autorité, c'est lui qui demande qu'on appartienne à une Église. Donc, on va regarder quelques données bibliques sur le sujet. Dans l'acte 12, on lit, « Vers ce temps-là, le roi Hérode portait les mains sur quelques membres de l'Église. » Alors, il devait savoir que ces personnes-là étaient membres. Et, ce qui vient appuyer l'idée de membres, c'est que Éphésiens 2,19, parlent de l'Église comme une famille. Alors, on n'a aucun problème à parler de membres de la famille. Et, la notion de corps décrit l'Église aussi dans Corinthiens 12, verset 12 à 27. Puis, un corps a des membres qui sont attachés au corps. Les membres appartiennent à l'Église. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Paul n'a jamais écrit à l'Église universelle, mais à une Église locale, une Église organisée. Il envoyait des lettres dans beaucoup d'églises. Par exemple, à l'Église de Dieu qui est à Corinth. C'est à elle que Paul écrit et il s'adresse aux membres de cette Église. c'est bon pour nous. Aussi, on reçoit cette lettre-là, mais elle s'adressait d'abord aux membres de cette Église et Paul a réglé des problèmes de cette Église dans cette Église-là. C'est dans cette Église locale qu'il sert cette exhortation de prendre soin les uns des autres. Un chrétien ne peut prendre soin de tous les autres chrétiens de la planète. Comment un chrétien peut prendre soin de ses frères et sœurs s'il n'est pas dans une Église? Les dons sont distribués aux chrétiens pour l'édification commune. Ça se passe dans l'Église locale. Le don d'un chrétien n'édifie pas l'Église universelle, mais l'Église locale. Seule la membriété assure l'engagement de chacun vis-à-vis des autres. Pour confier à un ministère, les anciens de l'Église locale doivent choisir parmi les personnes qui se sont réellement engagées envers celle-ci. On ne peut pas nommer une personne qui nous visite et qu'on n'est pas sûr si elle va rester. Il faut qu'on sache ce que tu fais de notre Église, ton Église locale. C'est ce qui s'engage. Le choix des anciens et des diacs requiert de consulter l'Église. seuls les membres et non des visiteurs peuvent prendre part à cet exercice. Seule la membriété permet aux dirigeants de connaître ceux qui font partie du troupeau. Sans une affirmation d'appartenance à l'Église comme membres, les pasteurs ou anciens ne peuvent savoir quelles sont les brebis sur lesquelles ils doivent veiller. Dans l'Église 13, nous lisons « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant ce qui ne serait pas votre avantage. » Mais qui sont les brebis des pasteurs? Dans Acte 20, 28, je pense, je ne l'ai pas ici, Paul envoie chercher, on voit ça au verset 17, il envoie chercher les anciens d'Éphèse. Au verset 28, il dit aux anciens « Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel Dieu vous a établis évêques. » Évêque, c'est surveillant. Les anciens ont un mandat sur l'Église locale et il doit savoir c'est qui son troupeau. S'il y a des chrétiens de longue date, des visiteurs, des nouveaux chrétiens, des inconvertis, ce n'est pas son troupeau. Il doit savoir c'est qui son troupeau, quelles sont les brebis que le Seigneur lui confie. Il y a juste la membriété qui permet de savoir ça. Ça ne veut pas dire que les anciens n'auront pas un souci pour les visiteurs et les autres. C'est juste pour dire que son mandat premier, c'est vraiment les brebis que le Seigneur lui confie. On lit dans Matthieu 18, « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péagé. » Comment informer l'Église, dis-le à l'Église, s'il n'y a aucune définition de qui la compose? La participation au repas du Seigneur exprime l'union du croyant au Christ, mais aussi l'unité spirituelle au corps du Christ, l'Église. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps quand nous participons tous à un même pain. Donc, quand on prend le pain et le vin, nous indiquons notre appartenance les uns aux autres. La membriété aussi manifeste notre appartenance les uns aux autres. Le paragraphe affirme que les membres de l'Église locale consentent librement à marcher ensemble. On ne force pas les gens à devenir membres. On les invite, mais on ne force personne. De la même manière, on ne place pas nos bébés membres de l'Église. Lorsque l'on fait cela, on établit deux catégories de membres. Il y a ceux qui peuvent servir, donc ceux qui peuvent prendre des responsabilités, et il y a les bébés, les enfants, qui sont membres sans pouvoir vivre ce que la membriété représente. Donc, c'est comme si le corps humain avait des membres, mais on dit, ils sont totalement inutiles pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas atteint un âge pour servir. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501